Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacré encore à des consoles pas des ordi je suis désolé je vais revenir aux ordi bientôt mais j'ai un petit faible pour les consoles époque de la marque époque console assez rare japonaise la marque époque qui dominaient le marché des jeux vidéo en tout cas des consoles au japon avant l'arrivée de Nintendo et prochainement donc on va faire une série époque où on testera la tv vader sorti en 1980 donc tour de clone de space evader dans une console dédiée exclusivement à ce jeu on testera aussi la cassette vision avec tous ces jeux j'adore la cassette vision il ya beaucoup à dire sur cette console j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la super cassette vision donc la dernière console d'époque vous pouvez aller les voir elles sont géniales et aujourd'hui je vais tester plutôt la époque tv baseball donc sorti en 1978 une console bizarre seulement disponible au japon est complètement dédié à un seul jeu un jeu de baseball et oui parce que les japonais sont friands de baseball et que époque a aussi une longue histoire avec le baseball puisque leur premier produit c'était justement un jeu de plateau une sorte de simulation de baseball donc on retrouve tout au long de l'évolution des consoles époque toujours des jeux de baseball et donc on va commencer par cette console bizarre l'époque tv baseball sorti en 78 alors je vais d'abord vous remettre un petit historique que j'avais déjà préparé pour la super cassette vision mais qui permet de resituer un peu les consoles époque et leur évolution à travers le temps puis après on va regarder la console de plus près l'ouvrir et la tester allez c'est parti ça va être génial la société époque est créée à tokyo en 1958 par taketora maeda et trois autres associés afin de créer des jouets et des jeux de société leur tout premier produit est un jeu de plateau de simulation de baseball pour deux joueurs nommé yacouban baseball board qui rencontrera un énorme succès c'est la raison pour laquelle on retrouvera ce lien spécial avec les jeux de baseball tout au long de l'histoire d'époque y compris avec leurs produits électroniques et consoles de jeux en 1975 époque lance sur le marché électro tennis la première console de jeux vidéo japonaise mais également la première console de jeux dédié au pong au monde puisque la version d'atari ne sortira que quelques mois plus tard créé en partenariat avec maniavox elle reprend le concept du jeu de tennis de l'odyssée créé par ralph bayer et dont atari s'inspirera pour créer pong en 1977 époque conçoit pour itachi la console vg 104 celle-ci de conception plus classique propose quatre variantes du pong entraînement tennis squash et hockey c'est à partir de là qu'un autre fabricant de jouets entre dans la danse et ne lâchera jamais la faire devenant ainsi le principal concurrent d'époque je veux parler bien sûr de nintendo la firme japonaise sur ses premières consoles en 1977 les color tv game 6 et color tv game 15 propose vous l'aurez compris six variantes de pong en couleur pour la première et 15 pour la deuxième à des prix défiant toute concurrence nintendo va ainsi rencontrer un énorme succès dès le début avec ses deux machines en réponse époque lance un système 10 qui propose donc 10 jeux pour un à quatre joueurs dont des jeux de tir avec pistolet waouh c'est sur cette console qu'apparaissent pour la première fois ces gros boutons blancs rotatifs si spécifiques que l'on retrouvera sur plusieurs consoles d'époque les années suivantes justement sort en 1978 la tv baseball qui réutilise ce gros bouton blanc rotatif c'est la version électronique du jeu de plateau de baseball qui a fait les premiers succès d'époque une console dédiée donc au baseball et qui permet à deux joueurs de s'affronter c'est parti entre les mains de la suite Musique Bien, après ce petit moment sensuel de la console sur son petit podium, on a pu apprécier chaque angle de cet objet, on va regarder un peu la console de plus près, je vous expliquais chaque partie et à quoi ça sert. Déjà, niveau coque plastique, j'aime bien quand même, c'est assez biseauté, c'est pas mal, c'est futuriste quand même pour 1978, c'est dans les critères de l'époque, en tout cas les critères du futur de l'époque. Après le design en lui-même est quand même assez épuré, on a juste donc Epoch TV Baseball, qui est le nom de la console. A gauche, on a la manette d'un des joueurs, donc celui qui va tenter de renvoyer la balle avec sa batte de baseball. Donc, le joueur 1, on va dire, prend ça et puis s'éloigne un peu de la console parce que le deuxième joueur, lui, va jouer plutôt sur cette partie, va jouer la défense, le lancer de balle et le mouvement des défenseurs sur la console elle-même, ce qui permet à l'autre joueur de s'écarter un petit peu. Et comme ça tourne par manche, une fois que les joueurs changent sur le terrain, les joueurs en vrai, les petits japonais de l'époque, s'échangeaient la manette, en tout cas les emplacements, pour jouer chacun leur tour l'attaque ou la défense. Donc ici, vous voyez que la manette est toute simple. Vraiment, c'est un rectangle avec un bouton. Pour l'anecdote, à l'origine, quand j'ai récupéré la console, ça ne marchait pas, donc j'ai tout démonté. C'est un bouton assez spécial avec des lamelles. Bref, il fallait régler ça. Donc voilà, avec son petit emplacement pour ranger la manette, c'est mignon. Donc ça, c'est la partie, on va dire, attaque, enfin renvoi de balle avec la batte. Ici, on a la partie défense. Donc d'abord, on a ici la grosse molette qui gère un potentiomètre derrière, qui est donc le même moule plastique, le même objet plastique qui incarne les potentiomètres chez Epoch. Donc depuis la console System 10, la console PONC en utilisait 4, on le retrouve sur la TV Baseball et on va aussi la retrouver sur la cassette Vision. Donc c'est vraiment la marque de fabrique d'Epoch. Ici, on trouve deux boutons. Ici, c'est pour lancer la balle fort et ici, c'est pour lancer la balle doucement. Et ici, ce petit levier à cinq positions que peu de gens comprennent de quoi il s'agit quand on ne lit pas le japonais. Je ne lis pas le japonais non plus, mais j'ai compris de quoi il s'agit. C'est en fait les cinq positions que peut prendre le tireur pour lancer sa balle, ou en tout cas, les cinq trajectoires possibles de lancer de balle. Donc très à gauche, un peu à gauche, au milieu, un peu à droite ou très à droite. Donc ce qui vous fait cinq positions multipliées par deux types de lancers fort ou doucement. Donc deux fois cinq, ce qui fait dix possibilités de lancer. De quoi confuse the cat, en tout cas confuse l'autre joueur. Donc la partie verte, voilà, partie défenseur. Et ici, partie grise, c'est juste les fonctions de base de la console. C'est-à-dire allumer la console ou éteindre la console et faire un reset du jeu une fois qu'on a allumé la console. Donc si votre adversaire gagne de trop de points et vous fout de la branlée, vous appuyez là. Ça remet tout à zéro et l'affaire est réglée. Voilà, autour, il n'y a rien de spécial. Juste derrière ici, l'alimentation en six volts. Alors attention, le plus est autour et le moins, la masse est au mieux. Ici, on a le câble vidéo, le câble UHF, branché donc sur une antenne. Bien sûr, cette console est japonaise, donc elle est NTSC. Et puis enfin, dessous, ici vous avez la trappe. Pour les piles, donc quatre piles, quatre grosses piles UM1 de 1,5 volts chacun. Donc ils font bien 6 volts au total. Et enfin, dernière chose. Ici, je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux. Ici, vous avez la sélection de Channel 1 ou Channel 2. Donc pour choisir sur quelle fréquence de chaîne vous voulez plutôt placer l'image quand vous allez faire votre réglage sur la console. Là, ici, on a bien 1978 époque. La console est bien sortie en 1978. Allez, avant de la brancher, on va l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Bon, pour ouvrir la console, c'est pas trop compliqué. Ce sont plusieurs vis. Là, 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 là. Je crois qu'il y en a peut-être une à l'intérieur aussi. Je les ai sorties. Ici, on va regarder ça. On va soulever délicatement. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de câbles qui se tiennent les uns les autres et qui ne font pas arracher. On va laisser comme ça. C'est très bien. Ici, vous voyez donc le potentiomètre qu'on tourne pour déplacer les défenseurs qui sont là. On a le câble de la manette qui arrive ici, qui est un peu tendu. La carte mère, si on peut l'appeler comme ça, est chouette parce qu'elle est annotée. Vous avez des acronymes ou des légendes pour les différents boutons, composants, etc. Ou alors, ils sont numérotés pour les condensateurs. C'est pratique aussi puisqu'il y a le pôle négatif qui est bien indiqué. Il y a l'heure puissance, etc. Tout est bien. Mais vous voyez qu'en gros, il n'y a pas grand chose dans cette console. Il reste beaucoup de place par ailleurs. Alors en gros, il y a ici la puce principale. Alors, je suis déjà intervenu sur cette console pour la faire marcher, pour faire cette vidéo. Et notamment, j'ai mis un petit radiateur dessus parce qu'elle est chauffée pas mal. C'est la puce principale. Donc la fameuse puce NEC D778. qui fait partie d'une série où il y a la D777 également. C'est une puce créée en 1977 par Tetsuji Oguchi. Un génial ingénieur japonais qui a travaillé sur beaucoup de composants. Notamment pour NEC, mais aussi d'autres grandes compagnies. Et il a créé ces puces-là entièrement en 1977. Et je pense que l'époque TV Baseball est la première console à justement utiliser cette puce. Qui est en fait un microcontrôleur. C'est-à-dire que autant il y a un CPU dedans, qu'il y a une ROM, qu'il y a une RAM, qu'il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a tout un système compris dans la puce elle-même. Elle est très très complète. C'est une puce qui a été conçue pour être un système de jeu en fait. C'est vraiment pour équiper des consoles. Alors au final il n'y aura pas beaucoup de consoles qui l'utiliseront. En tout cas en termes de variétés de consoles différentes. Mais l'époque TV Baseball va l'utiliser. La TV Vader d'époque aussi. La cassette vision après. Et dans la cassette vision c'est pas tant la console qu'ils utilisent mais les cartouches. C'est-à-dire que le CPU en gros est dans chaque cartouche de la cassette vision. Vous avez une puce comme ça qui contient dans sa ROM le jeu. Mais elle a également donc, comme c'est ces puces là, elle contient le CPU, la RAM etc. Et puis de notre côté en France, en Europe, on connaît peut-être mieux d'autres consoles. Qui ressemblent beaucoup à la cassette vision qu'on étudiera dans une autre vidéo. Mais qui n'est pas compatible. Mais qui utilisent ces puces. Et ce sont les Animex HMG 7900. Ou même la Rollet Vidéocolor qui est un peu plus rare. Bref, c'est une série de consoles. Qui est sortie sous différentes marques partout dans le monde. Et qui à l'origine a été conçu par Sandic. Qui a créé beaucoup de consoles à bas prix. Clones d'autres consoles, etc. Mais cette série-là a donc utilisé les puces. Que EPOC utilisera pour sa cassette vision. Bref, c'est une puce donc très très particulière. Développée pour être dans une console de jeu. Et qui effectivement a été dans plusieurs consoles de jeu. Donc on voit ici sur cette puce. Que j'ai fait un petit pontage avec le circuit dessous. Parce que quand j'ai récupéré la console. Il y avait des pattes qui étaient retournées. Voire cassées même. Donc une là-bas. Qui ne sert pas spécialement pour cette console. Donc ce n'était pas grave. Mais celle-là est directement connectée aux positions. Pour choisir où est-ce qu'on lance la balle. Donc il y avait une déposition qui n'était pas enregistrée. Qui ne marchait pas. Donc j'ai fait ce petit montage. J'ai changé les condensateurs. Pour être sûr que tout fonctionne bien. A noter quoi ? Et bien qu'il y a cette petite puce là. La Neck 626. Alors elle est typiquement conseillée par Neck. Pour être complémentaire de la 777. Enfin en l'occurrence ici c'est la 778. Pour gérer toute la partie vidéo. Vous voyez toute cette partie-là. Avec les composants. En fait on va dire que c'est le boîtier RF. Le boîtier UHF. Qui va transformer le signal. Qui sort en Y UV. Par la puce. En signal RF. Donc pour la prise d'antenne. Ici on retrouve les boutons. Lancer fort. Lancer doucement. Ça c'est le reset de la console. Ici on a l'interrupteur on off. Ici donc. Le levier pour choisir où on tire. L'emplacement des piles ici. Le channel 1. Channel 2. Donc pour choisir sur quelle fréquence. On va envoyer le signal RF. Et puis. Juste peut-être la dernière chose. Ici une bizarrerie. Une sorte de petite carte. Qui a été rajoutée je pense. Après la conception de la carte mère principale. Avec des numéros. 1 2 3 4 5. Qui est ponté dessous. Sur différents endroits. Notamment les boutons. Et donc on retrouve un condensateur. Quelques résistances. De transiteurs. Je ne sais pas exactement. A quoi elle sert. S'il y a des spécialistes qui regardent. Peut-être que vous pouvez me le dire. Voilà. On a fini de regarder à l'intérieur de la console. On va pouvoir la brancher. Et enfin jouer. Voilà. On est enfin devant la console. Pour pouvoir la tester. J'ai branché l'annumentation. Donc de 6 volts. Polarité inversée. A la japonaise. Derrière. Ici on a le câble UHF. Qui passe là. Et qui va à toute une flopée. D'adaptateurs. Pour transformer ça. Le signal RF en HDMI. Pouvoir capturer sur l'ordi. Etc. Cette console. Et cette installation là. Avec ce câble. Et très très sensible. Aux ondes extérieures. Elle capte régulièrement. La radio. Etc. Donc c'est assez compliqué. J'ai trouvé une position. Où ça marche. On va tester. Comme ça. Allez. On va pouvoir allumer. Et. Nickel. Elle a l'air de marcher. Sans trop. D'interférence. J'ai vraiment eu. Beaucoup de mal. A avoir une image. A peu près. Propre. Et là. C'est le cas. J'espère que ça va durer. Le temps. De la vidéo. Alors. Quand on allume. La console. Déjà. Vous voyez. Que c'est des gros pixels. Colorés. Il y a quand même. Six couleurs. Je crois. On peut déjà voir. Du jaune. Du vert. Du bleu. De l'orange. Du magenta. Il y a du blanc. Il y a du noir. Et donc. On allume. La console. Elle est en mode. Attente. D'appuyer. Sur démarrer. Et elle alterne. Entre l'affichage. Des informations. C'est à dire. Des manches. Du score. Équipe rouge. Et coupe bleu. Et ici. Des différentes informations. Aussi. Sur le nombre de balles. Le nombre de. Quel numéro de batteur. On en est. Etc. Donc. Des infos. Pour les aficionados. Du baseball. Ils vont s'y retrouver. Parce que toutes les infos sont là. Alors première chose. On va appuyer sur le bouton. Reset. Voilà. Pour démarrer. La partie. Donc. Vous avez compris tout à l'heure. Quand on a regardé un peu. La console de l'extérieur. Qu'il y a une partie. Donc. Qui va être gérée. Par un des joueurs. Qui est pour. Appuyer. Ici. Taper. Donc. Avec la batte. Essayer de renvoyer. La balle. Vous voyez que. Suivant où je suis. Où je déplace. Cette manette. L'affichage. Se détériore. C'est assez. Pénible. Si je le touche. Aussi. Ou pas. Enfin bref. C'est un peu. What the fuck. Donc. J'appuie. Ici. Pour essayer de taper sur la balle. Donc ça. C'est un des deux joueurs. Va jouer avec ça. Et peut s'écarter de la console. Pendant que l'autre joueur. Lui. Va jouer la défense. Et va jouer sur. Donc. La partie verte. En déplaçant. Vous voyez. Les bonhommes. De deuxième ligne. La défense. Deuxième ligne. Essayer de rattraper la balle. Si jamais. Elle part. Et elle passe. La première ligne de défense. Donc. Essayer de la choper. Avec ses petits bonhommes. Et donc. Avec ce potentiomètre. C'est original. Ici. Je peux. Tirer fort. Voilà. J'ai tiré vite. En tout cas. Ou tirer plus lentement. Et ici. Je choisis. Dans quelle direction. Je veux envoyer la balle. Donc. Soit. Très à gauche. Soit. Un peu moins à gauche. Soit. Au milieu. Soit. Un peu à droite. Soit. Très à droite. Et tout l'intérêt du baseball. C'est arriver à cacher. Un peu. Ce qu'on va faire. Par rapport à l'autre joueur. Et. Avoir une combinaison. Entre cinq positions. Et ces deux forces de tir. Ce qui donne dix possibilités. En tout. Pour tromper votre adversaire. Donc là. Je suis tout seul à jouer. Donc. C'est un peu. La façon schizo. De vous montrer. Comment on joue. Au baseball. Puisqu'il va falloir que je joue. Les deux joueurs. On va commencer simple. Je vais d'abord. Essayer de servir. Au milieu. Doucement. Et puis d'appuyer. Sur. La batte. Pour envoyer. La balle. Yes. Vous voyez. Que aucun défenseur. Ne l'a rattrapé. Parce que j'ai pas eu le temps. De bouger. Ma défense. Non plus. Et donc. Un des joueurs rouges. Est allé. Sur la. Deuxième base. Et le but. C'est de faire. Tout le tour. Du terrain. Et de revenir. A la première base. Pour marquer des points. Vous le savez ça. Bien sûr. Deuxième. Tire. Pareil. Alors là. C'est allé. Sur. La première ligne de défense. Et ils se sont envoyés la balle entre eux. Automatiquement. Jusqu'à intercepter. Le joueur. Qui avait commencé. Qui avait commencé. A aller. A la troisième base. Et comme. Ils l'ont intercepté. Avec la balle. Il a été éliminé. Et je crois que là. Du coup. On a changé. D'équipe. C'est maintenant. Au bleu. De taper. Dans la balle. Je vais donc. Essayer de tirer. Doucement. Ça a été intercepté. Par la défense. Je vais tirer plus fort. Au milieu. Maintenant. Loupé. Vous voyez qu'ici. Il y a. Deux tirs. Loupés. Et au bout du troisième. Le batteur. Dégage. Et on a. Trois batteurs. Je crois. Au bout de trois batteurs. Différents. Qui ont loupé. Trois fois la balle. On a interverti. Les rôles. Il faut réagir plus vite. Donc. Revoilà. Les bleus. En défense. Je vais essayer. De tirer doucement. Et d'intercepter. En défense. Essayer de faire. Un home run. Alors. C'est pas un home run. C'est-à-dire que la balle. N'est pas allée. Dans les tribunes. Très très loin. Mais j'ai quand même. Réussi. A avancer. Un de mes joueurs. Ah. Pareil. Je vais vous montrer. Quand même. Un home run. Voilà. J'ai fait un home run. C'est-à-dire que j'ai tapé. Très très fort. Loin. Dans les tribunes. Du coup. Le joueur. Fait le tour entier. Et j'ai marqué. Un point. Je vais essayer de le refaire. Non. Bien sûr. Quand je vous le montrer. Je vais pas du tout y arriver. Voilà. Home run. Le joueur bleu. Fait le tour. Je vais marquer deux points. Vous allez voir là. Ah non. C'est le bleu. Maintenant. Qui a réussi à faire ça. Donc il y a un partout. Et c'est la troisième manche. Là on a la troisième manche. Et il y a un partout. Donc je vais essayer de tout faire en même temps. C'est-à-dire. Lancer. Renvoyer avec la batte. Et déplacer ma défense. J'ai pas eu trop à intercepter avec la deuxième ligne. On va réessayer. Ah. J'ai pas réussi à intercepter. Donc deux pour les bleus. Un pour les rouges. Et voilà. On peut varier. Là où on envoie. La balle. Pour essayer de tromper l'adversaire. Et vous voyez que c'est bien fait. Dans le sens où l'ordinateur. Gère un peu tout seul. Le renvoi des balles. L'interception. Des coureurs. Qui courent entre les bases. Voilà. Concrètement. Le jeu se joue en 9 manches. Max. Vous avez le temps. De vous amuser. Avec vos copains. Pour jouer au baseball. Alors. Faisons une pause. Peut-être. Pour regarder. Au niveau de l'écran. Au niveau du graphisme. On est à peu près. Sur. Une résolution. De 75 pixels. Sur 60. Donc. Des très gros pixels. Mais. Il y a une particularité. Qui est géniale. Et très. Spécifique. A cette console. En tout cas. A cette puce. Neck. 777. Et 7778. C'est que vous voyez. Ici. Il y a des lignes. Obliques. Et là aussi. La deuxième. Et la quatrième. Sont. Obliques. Alors. Vraiment. Normalement. La console. Ne peut afficher. Que des carrés. Ça. C'est vraiment. Le point d'éléments. Voyez. Le pied. Bleu. D'un des joueurs. C'est. Le pixel. Lui même. Donc. C'est la résolution. Au maximum. La console. Est capable. D'afficher. Ce carré. Pas plus fin. Mais. Avec. Une grosse. Astuce. De design. Directement. Dans la puce. Ils ont réussi. A faire. Des obliques. Alors. Je vais. Essayer. De vous expliquer. Simplement. Sans dire. Trop de conneries. C'est en variant. Le timing. D'affichage. Par rapport. Au balayage. De l'écran. Qu'ils ont réussi. A décaler. En fait. C'est un pixel carré. Mais qui est décalé. Dans le timing. D'affichage. Qui va faire. Que chaque ligne. Se décale. Par rapport. A l'autre. Et ce qui est. Une manière. Vraiment. Très astucieuse. De pouvoir afficher. Des obliques. Avec. Pourtant. Du matériel. Qui est limité. Et qui. Ne peut afficher. Que des carrés. Et ça. Vous allez le retrouver. Dans tous les jeux. Qu'à cette vision. Sur. La console. TV Vader. Aussi. Vous allez retrouver. Des obliques. Qui sont vraiment. Une des marques. De fabrique. De ces jeux. C'est assez. C'est assez drôle. A voir. Donc. A noter. Aussi. Que. Le jeu. Dans cette console. Dans la puce. Exactement. Le même jeu. Qui va sortir. En 1981. Sur la console. Qu'à cette vision. Vraiment. Le même. D'ailleurs. Je peux vous mettre. Les deux gameplays. Côte à côte. Que c'est vraiment. La même chose. Ils ont récupéré la rome. Ils l'ont mis. Dans une cartouche. Pour la console. D'époque. Qui sort en 1981. Même chose. Pour TV Vader. Donc la console. Avec le jeu. Un peu. Specivider intégré. Qu'on verra plus tard. Dans une vidéo. A été recyclé. Dans une cartouche. Spécifique. Pour la cassette vision. Et c'est vraiment. Le même programme. Qui est utilisé. Voilà. J'espère. Que ça vous a plu. De découvrir. Cette petite console. Japonaise. Dédiée. Aux jeux de baseball. Donc assez vieille. En 1978. Qu'on ne trouve pas. En Europe. Qu'on ne trouve pas. Aux Etats-Unis. Qui a été vendue. Exclusivement. Au Japon. Et qui fait partie. De cette large gamme. De consoles. Créée par Epoch. Donc qui dominait. Le marché du jeu vidéo. En tout cas. Des consoles de salon. Au Japon. Avant. L'hégémonie. De Nintendo. Et bien on a fini. Je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Qui sera. Peut-être. Consacrée. Encore. Aux consoles Epoch. Puisqu'on a testé. La TV Vider. Et la K7 Vision. Peut-être aussi. La Système 10. Donc. La console Pong. Ainsi que. La TV Block. Qui est une console. Avec des jeux de Calgary. Mais bien sûr. Je n'oublie pas. Les ordis. On va tester aussi. Plein d'ordis. Dans les prochaines semaines. Allez. Je vous dis à bientôt. On se retrouve vite. Ciao. Et faites de beaux rêves. pays merveilleux. Des pixels qui tâchent. Dexel. Appoa. C'était une enlightenment. Est chante. On elle. C'est sea. Et àcm fund.